bonsoir et bien bonsoir à tous j'espère que vous allez tous super bien bienvenue dans notre dans notre second live reverdy donc dans lequel on va parler des myosites autrement connu sous le nom de coup de sang donc nous allons en parler avec notre vétérinaire à neva qui va qui ne va pas tarder à nous rejoindre on va donc en répondant aux quelques questions que vous avez posé au cours de ces derniers jours on va donc parler brièvement on va définir ce qu'est une myosite on va ensuite parler des symptômes des différentes causes parce qu'on vous verra à ce moment là qu'il existe différents types de myosites et puis on parlera bien évidemment de la prévention des mesures à prendre et puis surtout au côté alimentation et compléments voilà et n'hésitez surtout pas on essaiera de répondre à un maximum de questions pendant le live en direct donc n'hésitez surtout pas à nous en poser et sur et sur facebook et sur instagram donc on va accueillir à neva tout de suite ça va tu m'entends bien tout est correct les aléas du direct j'espère c'est ça pour moi ça va bienvenue on commence tout de suite avec la toute première question pour pouvoir définir un petit peu mettre le sujet et définir un petit peu les musiques parfait oui pas de problème alors que j'ai entendu ton intro tout à l'heure tu parlais des coups de sang ça passe bien oui tu parlais du nom bas ou de sang en fait la dénomination on connaît aussi cette pathologie finalement sous d'autres sous d'autres noms comme la myopathie d'exercice l'arabe d'omyolyse à l'exercice r e music d'effort maladie du lundi ou le tying up en anglais et en fait c'est une pathologie du système musculaire qui survient durant un effort de la part du cheval il peut se produire de façon sporadique ou de façon récurrente c'est vrai que la maladie permet de couper juste sporadique du coup c'est c'est ponctuel c'est l'inverse oui c'est ça c'est ça exactement ça peut être sporadique et chronique on va dire ça comme ça mais après il ya des formes encore ponctuelles dans les formes chroniques mais ça bon c'est pas grave en fait en gros on va on va par les personnes de la fin voilà on va parler ce sort de la forme sporadique ou récurrente chronique voilà ok et je fais référence juste à la pathologie enfin la dénomination la maladie du lundi peut-être que nombreux d'entre vous le savent mais avant les chevaux étaient nourris avec des grains travaillés etc et puis du coup ils étaient laissés au box au repos en tout cas le dimanche et cette maladie surmenait le lendemain et c'est pour ça que les chevaux du coup ils se rédissaient ils avaient des crampes musculaires et c'est pour ça qu'on appelle cette maladie aussi la maladie du lundi et qui a posé de gros problèmes économiques finalement parce qu'il ya beaucoup de fermiers et d'agriculteurs qui pouvaient pas travailler ou en tout cas il n'y avait pas encore de tracteur donc c'est vraiment un gros problème voilà d'où vient le maladie du lundi pour la fin d'accord c'est nouveau ça vient pas d'arriver ça a été décrit depuis très longtemps tout à fait ça marche et ben maintenant si tu peux rapidement décrire les symptômes d'une myosie de pique oui bien sûr alors il existe évidemment plusieurs variés enfin plusieurs grades de sévérité mais en gros ce qui se passe quand un cheval a un coup de sang il raccourcit soudainement ses foulées il devient comment dire il a des difficultés à se déplacer si on l'a si on insiste en fait à vouloir le déplacer il va pouvoir transpirer beaucoup il va avoir une fréquence respiratoire élevée et cardiaque pour le coup il va se bloquer il va être incapable de d'en faire beaucoup plus en fait il va avoir des contractures musculaires notamment au niveau de l'arrière-main et au niveau du dos et c'est souvent très douloureux c'est vraiment des signes d'inconfort qui se produisent qui peuvent parfois même être confondus avec des signes des symptômes de colis et qui va se passer aussi c'est que comme il va y avoir une destruction des cellules musculaires qui va entraîner une libération de la myoglobine c'est une protéine qui permet de transporter et de stocker l'oxygène dans les cellules musculaires elle va être excrétée et du coup l'urine elle va être très foncée couleur vraiment couleur café foncée quoi et ça aussi c'est très typique des myosites après la prise de sang permet de mettre en évidence enfin tous ces de confirmer en fait toutes ces observations en ayant une activité des enzymes musculaires élevées par exemple la ck la créatine kinase la dh et les azac sont souvent souvent élevé et donc comme je disais déjà même si les symptômes présentent à peu près des similitudes ou en tout cas sont plus ou moins enfin elles peuvent peuvent se ressembler il ya quand même plusieurs différents types de myopathie c'est un peu comme la colique une colique c'est vrai que ça décrit une douleur abdominale mais on ne sait pas pourquoi est causée enfin de quoi vient la colique ça peut être des bouchons ça peut être des transgillations un déplacement du côlon une torsion donc c'est un peu pareil pour pour les coups de sang finalement il ya plein plein de causes qui peuvent créer un coup de sang ou en tout cas une myopathie ok voilà différentes causes les symptômes sont globalement ceux que tu viens de décrire bah du coup qu'elles peuvent être les différentes causes et j'imagine que c'est là que tu veux expliquer expliquer pardon un petit peu plus en détail les différents types de music oui tout à fait alors on va commencer par la forme la plus fin ce que ce que je disais tout à l'heure la forme sporadique exactement qui survient quand les chevaux n'ont pas de prédisposition particulière ni génétique ni autre et souvent c'est quand il ya eu une reprise de travail d'où la maladie du lundi ce que je disais tout à l'heure sans diminution de la ration concentrée on y reviendra tout à l'heure quand il ya un exercice trop intense ou inapproprié par exemple le cheval n'a pas l'habitude de faire de grandes distances et d'un coup on va faire 30 km alors que le cheval n'a pas l'habitude d'en faire autant que 5 ou 10 donc il va pas être assez fit pour pouvoir supporter cet effort après il ya aussi les efforts les conditions climatiques des efforts très très par exemple en endurance les conditions climatiques extrêmes avec une hygrométrie élevée qui permettent enfin qui entraîne une déshydratation et des équilibres d'électrolytes un surentraînement tout simplement par ailleurs il y a aussi un excès d'amidon par exemple dans la ration ça aussi on va en parler tout à l'heure notamment les jours de repos exactement ce que je disais tout à l'heure aussi les déficits d'électrolytes sodium chloropatium magnésium qu'est ce qui peut être la boisson déshydratation surtout en temps tu en reparleras tout à l'heure je pense mais surtout pendant cette période hivernale où finalement on n'y pense pas nécessairement mais c'est pendant cette période que les chevaux peuvent avoir tendance à plus se déshydrater et du coup ils faire des coups de sang exactement l'eau est plus froide et les chevaux ont moins envie de boire une eau froide et en effet si on continue l'entraînement ou l'effort de la même façon ils seront plus rapidement déshydratés et ça ça peut entraîner tout à fait une myosité et dans ce cas ce sera sûrement le cas pour plusieurs chevaux de la même équipe je te coupe juste parce que tout à l'heure tu parlais des prises de sang on a une question de Stéphanie qui dit que sa jument a eu une prise de sang qui révélait une myosite mais qu'il n'y a pas eu de signe clinique sauf de la transpiration il n'y a rien eu de très... ça arrive tout à fait oui ça arrive c'est vrai que dans les différentes formes de myosite qu'on connaît les signes sont parfois très... ils peuvent être très subtils notamment pour des formes de PSSM parfois on a peut-être juste un cheval qui semble un peu feignant et en effet le cheval feignant alors on va chercher ça peut être une boiterie ça peut être mal au dos n'importe quoi donc on va essayer de trouver la réponse à pourquoi le cheval n'avance pas au final c'est un peu ça et ben parfois on va tomber sur des enzymes musculaires qui sont élevées donc oui c'est tout à fait c'est tout à fait possible c'est pas nécessairement très démonstratif des fois ça peut être des symptômes très... oui très discret du coup tu parlais de la forme ponctuelle oui je pense que tu as tout dit sur les différentes lignes oui tout à fait ça c'est sur la forme ponctuelle enfin la forme sporadique après on connaît la forme chronique et ça c'est un petit peu différent on l'appelle la MRE donc la myopathie récurrente à l'exercice et en anglais c'est connu sous le nom RER et c'est principalement rencontré chez les purs sang ou en tout cas les cheveux de course et la cause n'est pas vraiment connue en effet enfin on pense qu'il y a un problème en tout cas dans la régulation du calcium au sein du muscle, à l'intérieur du muscle qui est responsable de la contraction musculaire mais aujourd'hui la cause n'est pas encore tout à fait élucidée donc c'est vrai que ce n'est pas très simple on sait par contre que là aussi une alimentation trop riche en amidon et en sucre peut avoir une influence sur un cheval qui est prédisposé donc il faut absolument faire attention à bien choisir sa ration adaptée et la manière dont on la distribue également on pense surtout que la raison pour laquelle le sucre est en cause et parce que lorsqu'on ingère du sucre en fait on libère de l'insuline l'insuline est nécessaire pour faire entrer le sucre dans les cellules et ça, ça va influencer d'autres hormones telles que la sérotonine du coup la sérotonine va être en excès dans le sang et va générer un trouble du comportement en tout cas va engendrer un comportement plus agité du cheval et ça, ça ne va pas aider pour des chevaux qui ont déjà des problèmes de contraction musculaire à la base voilà, c'est pour ça que ça a une influence un sujet homiosite est sensible vis-à-vis de ça il y a vraiment un lien direct entre un apport en sucre trop important du coup, si je fais un raccourci, excès de sérotonine et dérèglement des contrats et donc il y a encore une autre forme qu'on doit nommer vite fait enfin pas vite fait parce qu'elle prend quand même une importance assez conséquente de plus en plus, on en entend parler aussi dans les demandes qu'on reçoit c'est le PSSM donc c'est le Polysaccharide Storage Myopathy donc le mot le dit en fait c'est une myopathie qui, comment dire, de stockage d'une forme de glucose en fait le glucose il va pouvoir être stocké dans les muscles sous forme de glycogène et chez les chevaux qui ont cette maladie, cette affection en fait le PSSM 1 est une mutation génétique et le PSSM 2, je les reviens après n'est pas une mutation génétique mais il y a aussi cette accumulation excessive de glycogène donc la forme qui peut être stockée pour pouvoir après être utilisée sous forme d'énergie mais donc le problème c'est qu'elle est stockée excessivement et du coup il y a un problème d'utilisation de ce substrat de cette forme d'énergie donc ces chevaux-là pareil ils ont à peu près les symptômes qu'on a décrits tout à l'heure en premier lieu et donc on peut tester pour la maladie la PSSM, on peut la tester on peut le faire soit une biopsie c'est un peu plus invasif soit on peut envoyer des crins ou des poils avec la racine et la PSSM 2 c'est encore un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas de tests qui sont encore scientifiquement complètement validés mais c'est une observation en tout cas au microscope qu'on fera et on ne verra pas cette mutation génétique sur les chevaux PSSM 2 et le PSSM 2 touche notamment les chevaux de sel c'est ce que j'allais te demander il y a certaines races qui sont plus susceptibles d'être touchées par cette pathologie oui tout à fait il y a pas mal de quarter horse qui sont touchées par la PSSM 1 et par exemple la PSSM 2 touche beaucoup plus les chevaux de sel donc tout type de sel confondu donc français, suédois, belges, néerlandais tout ce qu'on veut et la myopathie récurrente à l'exercice dont tu parlais tout à l'heure qui n'est pas une mutation génétique touche aussi certaines races de chevaux en particulier oui en gros c'est plus décrit chez les pursans et les standard bred donc les trotteurs on appelle ça comme ça oui d'accord mais bon pas forcément toujours il y a aussi du chevaux de sel qui sont touchés par cette forme là en gros aussi pour cette forme là celle que tu décris la MRE donc la forme chronique donc celle qui touche les pursans et les trotteurs c'est vrai que c'est plus les femelles qui sont touchées plus les chevaux nerveux qui sont touchés et donc c'est aussi des chevaux qui sont très fit très affûtés qui sont touchés par cette forme là d'accord et alors après il y a peut-être aussi un lien avec la nervosité le métabolisme du cheval qui doit être différent des chevaux un petit peu plus tranquilles tout à fait ça n'aide pas en tout cas les chevaux agités et stressés c'est pas une bonne c'est pas un atout pour ces chevaux là d'accord donc si on résume il y a la MRE qui est la myopathie récurrente à l'exercice qui fait partie des myopathies chroniques et il y a ensuite la PSSM où il y a PSSM 1 et 2 et dont l'une qui est une mutation génétique après les symptômes c'est ça la 1 est génétique la 2 ne l'est pas ou en tout cas ils ne l'ont pas encore élucidée elle est sûrement génétique aussi mais ils n'ont pas encore défini sur quel gène elle se trouve et il y a une autre encore qui est un peu moins connue la MFM la myofibrillar myopathy et ça c'est un dérèglement dans l'alignement des fibres musculaires qui encore donne les contractions mais bon il y a encore très peu de données là-dessus donc pour le moment on va se concentrer sur sur les maladies enfin les formes qu'on a décrites ce soir donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde et que ça permettra de comprendre les différences dans les voilà dans ce oui symptômes équivalents mais des causes qui peuvent être différentes exactement comme les coliques c'est encore une fois la même comparaison voilà symptômes peuvent être pareils mais exactement on sera différent mais ça sera toujours différent enfin la cause sera différente ouais ça marche et du coup ça répond il y avait une question de de Swazik qui demandait quelle était la raison principale d'un coup de sang donc il peut y en avoir différentes et est-ce qu'un cheval peut en faire plusieurs oui du coup si en fonction oui malheureusement oui oui tout à fait après ça va dépendre quelle forme voilà quelle forme est plutôt le cas chez elle mais c'est tout à fait ça ça marche après est-ce que tu pourrais nous dire c'est une question de Sabrina un petit peu comment que faire après une myosite et comment faire récupérer son cheval au mieux après un épisode de myosite alors quand ça vient d'arriver je dirais qu'il faut essayer de tout stopper arrêter l'exercice immédiatement le déplacer au minimum c'est même recommandé de ne pas le déplacer si c'est possible bon bien sûr ça n'arrive jamais au moment voilà ça n'arrive jamais au moment où ça nous arrange mais il faut en tout cas veiller à ne pas faire plus parce que ça ne pourrait que aggraver les choses il faut même éventuellement le monter en van si on est de l'autre côté de la forêt ou je ne sais quoi le monter en van et le ramener à l'écurie de cette façon quand on attend le vétérinaire on peut couvrir le cheval en tout cas pour essayer de le maintenir en température de lui proposer à boire et voir après avec le vétérinaire la thérapie qui va être choisie généralement ça dépend un peu des cas mais il s'agit de thérapie comment dire des perfusions mais aux relaxations des relaxants musculaires des anti-inflammatoires parfois voilà c'est à peu près dans ce genre de traitement qu'on va faire enfin qu'on va mettre en place après un épisode de myosite c'est vrai qu'il est déconçu ça dépend un peu de quelle forme encore une fois mais il est déconçu de laisser le cheval à l'arrêt trop longtemps car ça pourrait favoriser la survenue nouvelle crise donc il faut garder le cheval plus ou moins en mouvement mais il faut le faire de manière intelligente c'est à dire avec son vétérinaire surveiller les enzymes musculaires et c'est le vétérinaire qui vous donne le feu vert pour pouvoir reprendre une activité prudemment et du coup il faut aussi penser à couper la ration pendant quelques jours et de le nourrir qu'avec du foin et on en parlera tout à l'heure par rapport au foin mais ça aussi il faut faire un petit peu attention à quel type de foin choisir et comment nourrir ça répondra aussi il y a Alice qui vient tout juste de nous poser une question justement sur les sucres présents dans les fourrages et la responsabilité donc on en reparlera juste après de l'amidon dans les consens oui tout à fait c'est important d'en parler cette partie alimentation juste après ok donc en gros quand ça vient d'arriver on immobilise le cheval on lui donne à boire on le couvre on attend le véto oui et ensuite en fonction de l'épisode j'imagine de l'intensité si on peut parler comme ça de la myosite et puis de la cause de l'origine du type de myosite on reprend le travail d'une certaine manière à voir bien sûr avec son véto oui tout à fait mais ne pas le laisser trop longtemps sans rien faire non en principe non mais bon c'est ce que je disais ça sera vraiment avec le vétérinaire à définir avec les enzymes musculaires qui vont être un peu une ligne conductrice aussi pour pouvoir redémarrer une activité et surveiller cela de près ok ça marche tu as quelque chose à ajouter sur la récupération non plus ou moins c'est la conduite à tenir en règle générale après voilà on va parler aussi peut-être de prévention j'allais venir beaucoup de questions sur la prévention pardon des myopathies je crois qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre mais à différents niveaux d'un point de vue environnemental la gestion de l'exercice et puis bien sûr sur l'abreuvement et l'alimentation donc si tu veux qu'on les aborde dans cet ordre là on peut commencer on avait une question de Lou qui demandait s'il y avait des précautions particulières à mettre en place dans les conditions de vie dans l'environnement du cheval au quotidien pour éviter les coûts de sain oui justement c'est ce que je disais tout à l'heure un cheval qui est stressé ça favorisera forcément un comportement agité désordonné etc donc ça ne contribue pas au cheval à rester en forme en fait donc il faut essayer de gérer ça au maximum essayer d'arriver à les mettre dans une partie calme de l'écurie voilà de trouver un mode de fonctionnement assez routiné pour que le cheval il sache à quoi à quoi s'attendre pour pas être tout le temps confronté à des nouvelles situations qui puissent l'induire en stress par exemple le même cavalier ou le même groom ou etc essayer de limiter les déplacements bon c'est pas toujours facile pour les chevaux de sport bien sûr mais bon ça c'est en réalité ce qu'on peut faire créer un environnement le moins stressant possible et le plus rassurant possible en vrai c'est ça exactement après on a des questions sur la gestion de l'exercice alors on a notamment une question de Nicolas qui porte plus sur l'échauffement qui demande s'il est bénéfique de mettre les chevaux par exemple une heure au marcheur avant de avant le travail monté ou est-ce que cette phase d'échauffement elle est importante bien évidemment mais est-ce qu'elle aura un impact direct sur le fait que le cheval fasse un épisode de myosite en fin de séance ou pas oui oui c'est vrai pour à peu près toutes les formes de myosite surtout pour la MRE donc la forme chronique donc l'occurrente et pour par exemple les chevaux PSSM ceux-là sont particulièrement concernés par ceux-là il faut absolument garder le mouvement pour ne pas favoriser encore la survenue d'un autre coup de sang il faut réaliser un bon échauffement c'est sûr que ça y fait en les mettant peut-être dans le marcheur ou en les marchant simplement sur la piste ou dans la carrière éventuellement une relaxation pendant le travail ça c'est important effectuer une récupération vraiment active un peu en intervalle finalement afin de permettre au cheval de pouvoir récupérer tout simplement et puis éventuellement pour les chevaux à l'entraînement couvrir le cheval sur le dos avec un couvre-râme par temps froid ça évite quand même le froid de se poser sur l'arrière donc finalement des précautions qu'on prendrait un petit peu pour tous les chevaux mais qui sont d'autant plus importantes pour ces chevaux-là en effet oui en particulier et c'est vrai que pour les chevaux PSSM on dit bien qu'il faudrait mieux qu'ils fassent du travail tous les jours finalement que 4 fois par semaine un travail très poussé ceux qui sont top fit et qui ont une maladie enfin le PSSM par exemple ces chevaux-là c'est vraiment recommandé de ne pas comment dire de ne pas stopper le travail de ne pas avoir de période de pause trop importante soit de les lâcher au paddock si vraiment on ne peut pas les travailler ou si on s'est cassé une cheville il faut trouver un autre cavalier mais en gros c'est vrai qu'il faut surtout pas les arrêter comme ça ok ça marche et s'ils sont arrêtés de bien reprendre de manière super progressive oui progressive mais voilà sans coupure on parlait tout à l'heure on a parlé un petit peu on a parlé rapidement de l'eau c'est toujours une question de Nicolas qui demande justement qui parle pendant cette période pendant que tant que les températures sont basses les chevaux boivent moins ce qu'on disait tout à l'heure est-ce qu'il y a un intérêt à chauffer l'eau de boisson pour la consommation des chevaux au travail et les inciter ou pas à boire tu as répondu un petit peu tout à l'heure mais je pense que tu veux peut-être alors oui bien sûr les chevaux en premier lieu préfèrent boire dans un bac dans un seau ou dans une peaubelle un grand conteneur d'eau plutôt que dans un abreuvoir ça c'est des recherches qu'ils ont montré on n'a rentré un niveau ils préfèrent aussi boire une eau qui est plutôt à 20 degrés plutôt qu'une eau qui est froide donc froide 10 degrés donc ils préfèrent en effet il y aurait intérêt presque à la chauffer puisque le cheval ingérerait plus facilement cette eau il y a eu aussi des travaux qui ont été menés sur les arômes rajoutés dans l'eau dans les chevaux dans les cas de chevaux PSSM MRE enfin tous les chevaux coup de sang j'avoue il faudrait y aller un petit peu plus de manière plus réservée en ne pas trop ajouter des sucres dans l'eau mais c'est vrai qu'ils préfèrent éventuellement un arôme pomme dans l'eau donc on pourrait penser si vraiment le cheval refuse de boire catégoriquement et qu'on a tout essayé ça pourrait être une solution de masquer par exemple si le cheval n'aime pas l'odeur de l'eau ou quelque chose comme ça ça pourrait être recommandé mais bon n'importe comment il faut absolument surveiller à ce que le cheval boive suffisamment et je peux vous donner un petit peu c'est très bien de le souligner le mieux ce serait de faire un petit test de débit à la maison à l'écurie de regarder si le début est suffisant et on aime bien que le débit il faut qu'il soit environ à 7 à 8 litres par minute afin que le cheval puisse ingérer suffisamment d'eau parce qu'il faut bien penser que le cheval à l'entretien a besoin de 25 litres d'eau donc on imagine que dès qu'il va fournir un effort ou dès qu'il va faire plus chaud ça peut facilement doubler et là avec un débit très restreint genre 1 ou 2 litres par minute on ne va jamais arriver à obtenir cette quantité surtout que dans la nature un cheval ne voit que 5 à 6 minutes par jour c'est très peu c'est très très peu c'est un comportement on a vite fait cette habile donc on n'a plus qu'à tester nos abreuveurs exactement ouais c'est ça ok on sait ce qu'on a à faire ce week-end c'est ça donc ça c'est un peu pour l'abreuveur ok maintenant on peut parler je pense directement de l'alimentation alors la première question là dessus c'est une question de François qui est une jument PSSM dont tu parlais tout à l'heure et qui demande quelle nourriture on propose et enfin aliments et compléments alimentaires alors pour le PSSM c'est vrai qu'il y a des recommandations enfin on va dire déjà pour les myopathies il y a des recommandations internationales qui ont été fixées au niveau de la quantité d'amidon par repas on va y venir après j'aimerais commencer par le fourrage parce que la dernière fois on a fait un live sur le fourrage et le fourrage et l'alimentation de base pour un cheval n'est-ce pas nourrir un cheval c'est nourrir sa flore donc on a absolument besoin du fourrage non exactement on a absolument besoin du fourrage pour pouvoir nourrir le cheval correctement donc dans les cas de chevaux avec des myopathies il convient de trouver un fourrage plus ou moins pauvre en sucre c'est pas toujours facile alors plusieurs façons de le faire on peut essayer de trouver des foins qui contiennent des espèces pauvres qui contiennent pas beaucoup de sucre donc pauvres en sucre c'est une teneur ou un cheval ou ce que tu appelles un fourrage je vais dire type d'actylphéole et les teneurs en sucre en tout cas pour on va dire déjà en dessous de 12 plus ou moins en dessous de 12 12% oui pardon je voulais dire deux choses en même temps en dessous de 12% c'est vrai qu'il y a des fois un type d'actylphéole qui contiennent que 7-8% de sucre et ça c'est même encore plus idéal parce que c'est vrai qu'au moins il y en a mieux le cheval à myopathie se portera c'est vrai que le foin est aussi une source d'énergie non négligeable et par ailleurs le foin est aussi un facteur d'occupation et pour des chevaux qui sont déjà stressés c'est important que le cheval exactement puisse manger tranquillement pour qu'il puisse se calmer et voilà exerter un comportement naturel parce que le fait de manger pour lui c'est un manger 18 heures par jour dans la nature c'est un comportement naturel pour le cheval donc ça c'est pour le fourrage pour le PSSM c'est vrai que les recommandations sont encore un petit peu plus strictes le foin il ne faudrait pas qu'il contienne plus de 12% et il y a même des études qui ont montré encore 12% de sucre et il y a des études qui ont montré encore des recommandations plus basses alors que sur des pathologies type MRE c'est vrai qu'on peut être autour de 12 à 17% de sucre donc c'est beaucoup moins sévère en tout cas il faut faire d'autant plus attention les restrictions sont beaucoup plus importantes pour les chevaux au PSSM oui c'est ça et donc comme je le disais tout à l'heure par rapport à la ration concentrée l'excès d'amidon quand on nourrit trop ou quand on nourrit avec des floconnets ou des mélasses présents dans les aliments et bien ça pourra aggraver encore une fois l'insuline la sérotonine ce que j'expliquais tout à l'heure et donc favoriser ce comportement agité et donc l'influence la mauvaise influence que ça peut avoir sur les chevaux qui sont agités déjà enfin les contractions musculaires et pour cela on a des enfin comment dire on essaye d'éviter des aliments qui sont trop riches en amidon tu peux juste rappeler rapidement le cheminement le lien entre l'amidon puisque tout le monde n'était pas là tout à l'heure ah oui bien sûr l'excès d'amidon en fait oui oui bien sûr quand on ingère ses aliments c'est digéré la glucose elle parvient au sang en fait ça va libérer l'insuline l'insuline est nécessaire pour que la glucose elle soit mobilisée dans les muscles mais l'insuline va aussi faire en sorte de faire appel à la sérotonine en fait exactement il va y avoir une libération de la sérotonine et la sérotonine elle a comme effet d'être un excitateur dans le comportement et ça ça a un effet néfaste sur des chevaux qui sont sujets à faire des myosites pour la faire très court ok c'est ça et donc plus on a cet excès plus on aura cet effet néfaste sur le comportement et sur les myosites oui ça marche par ailleurs donc il existe des recommandations vraiment très particulières pour pouvoir essayer d'éviter les coups de sang notamment en amidon donc nous on a formulé des aliments spécialement pour ça donc j'y viendrai après mais quand on se tient aux recommandations internationales pour les différents types de myosites on a dans l'ordre pour les myosites qui sont vraiment très sporadiques donc celles qui sont pour éviter ce genre de myosites par exemple ce que je disais au début un exercice inapproprié ou bien enfin une déshydratation etc. pour essayer de prévenir ce genre de myosites on ne dépasse pas 100 grammes d'amidon par 100 kilos de poids vif par repas donc il faut faire un petit calcul pour pouvoir respecter en fonction du poids du cheval en fonction de la quantité d'aliments qu'on va distribuer et on se tient à ça donc ça c'est pour des chevaux non prédisposés exactement ensuite on a les chevaux qui sont MRE donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure les myopathies chroniques ceux-là on préfère ne pas dépasser 50 grammes d'amidon par 100 kilos de poids vif et puis de leur fournir pareil toujours un foin pauvre en sucre de préférence en dessous de 12% mais ce n'est pas toujours possible et puis on va accentuer aussi l'apport en lipides donc en matière grasse donc ça va dépendre un petit peu ça a tendance à calmer un petit peu les chevaux et à calmer le lien avec les matières grasses alors oui c'est une source énergétique qui est tout à fait très bien utilisable par le cheval le fait qu'on ajoute des matières grasses dans la ration permet de diminuer la quantité en fait de sucre et cela est donc une forme d'énergie alternative pour le cheval qui va très bien pouvoir utiliser jusqu'à l'autre source d'énergie mais sans augmenter l'apport en glucides exactement et on peut penser à entre 10 et 12% de la ration totale donc il faut voir après en choisissant une ration basique on va pouvoir ajouter par exemple de l'huile on y reviendra après on va parler d'une ration typique par exemple pour un cheval qui a une niopathie et qu'est-ce que je voulais dire en dernier il faut parler aussi des protéines plus ou moins on reste sur des rations entre 11 et 13% sur la ration totale de protéines donc voilà et je profite simplement j'ai oublié de voilà j'étais dans mon discours de 50 grammes par 100 kilos ça c'est pour les MRE voilà exactement et pour les PSSM du coup on a des recommandations comme la question de la dame portée là-dessus on a des recommandations un petit peu plus strictes et là on évite vraiment de dépasser les 15 grammes par 100 kilos de poids vie donc c'est vrai que c'est pas beaucoup et ça veut dire que sur une ration d'un cheval de sport qui va manger entre 4 et 6 litres je dis grosso modo qui a un effort vraiment modéré mais qui travaille quand même et bien on va essayer de rester on sera peut-être à 6-7 repas pour pouvoir équilibrer pour lui apporter tout ce dont il a besoin mais ça dépend aussi après du taux d'amidon qui est dans dans l'aliment bien sûr du taux d'aliment l'aliment la quantité surtout parce que si on en apporte une toute petite quantité il faut raisonner quotidienment et à ce propos je rappelle juste qu'on a fait un petit tableau justement de tout ce dont tu viens de parler la quantité d'amidon maximum par repas pour 100 kilos de poids vif par la quantité maximum d'amidon à ne pas dépasser pour les chevaux prédisposés les chevaux MRE ou les chevaux PSSM on a fait un petit tableau récapitulatif sur notre site donc s'il y a des personnes que ça intéresse n'hésitez pas à nous le demander tout est rappelé dedans donc oui est-ce que pour la ration du coup je te laisse un petit peu continuer pour le côté ration de la quantité oui exactement on va dire que j'ai déjà un petit peu cité de quoi devrait être constituée une ration pour des chevaux qui sont touchés par les myosites mais en gros c'est vrai que c'est des rations qui doivent être faites déjà il faut absolument oublier les floconnets tout ce qui est aliments mélasse pour les raisons que j'ai déjà expliquées tout à l'heure donc les granulés seront beaucoup plus adaptés seront la seule solution finalement il faut que le granulé finalement le concentré soit formulé avec sur une base de fibres et de lipides et c'est le cas pour le spécifique de chez Reverdy qui est formulé ainsi et qui convient aux chevaux touchés par l'hémiopathie récurrente ou chronique etc il est spécialement formulé pour ça et un cheval essentiellement si c'est pour les chevaux au travail il est formulé qu'on vient très bien aux chevaux de sport un cheval qui n'a pas de besoin énergétique pour lequel les besoins énergétiques sont couverts par l'apport en fourrage et qui se maintient en état avec le foin on peut aussi lui donner un aliment comme le céréale frit qui est très pauvre en amidon ou simplement un CMV parce qu'on avait une question sur le CMV est-ce qu'on peut apporter un CMV et quel CMV comme c'est un complément minéral et vitaminique donc ça va simplement apporter des oligo-éléments et des vitamines au cheval comme le minéral oligo-vite qui est très bien adapté pour ces chevaux-là aussi j'imagine oui exactement il est très bien adapté à partir du moment où on peut quand même assurer un minimum d'apport en protéines après voilà le CMV justement est très intéressant là-dessus mais il faut quand même garantir l'apport en protéines aussi ok c'est un petit peu à voir et c'est vrai que c'est des chevaux qu'il faut éviter à avoir à l'herbe si c'est des chevaux prédisposés les chevaux non prédisposés c'est pas exactement pareil mais les chevaux qui sont prédisposés que ce soit pour le PSSM pour le MRE ou autre ces chevaux-là à l'herbe ça va être beaucoup plus compliqué à gérer donc je dirais qu'il faudrait proscrire l'herbe et si on ne peut pas faire autrement de leur mettre un masque mais dans ce cas-là oui on peut les on peut les supplémenter bien sûr c'est même celui qu'il faut faire absolument afin qu'ils aient une couverture des besoins journaliers et oui voilà après qu'est-ce que je voulais dire tu parlais du spécifique je t'ai complètement coupé oui je parlais du spécifique c'est vrai qu'il est pauvre en amidon il est juste enrichi en lipides et en fibres et ça c'est la base de la ration pour un cheval MRE ou PSSM et un sucre pauvre un foin sucrant un foin pauvre en cuirant on va y arriver Marie tout à l'heure qui demandait justement des précisions à propos des si tu peux donner des précisions sur les types de sucre dont on parle dans le foin oui c'est-à-dire qu'est-ce que exactement qu'elle est elle demande quand vous êtes quand vous dites une recommandation de 12% de sucre dans les fourrages de quel sucre s'agit-il elle parle des monos ou des acarides ou des acarides oui les carbides oui les hydrates de carbone non-structuraux ok comme ça on a répondu Alice si elle est oui voilà donc ouais exactement glucose fructose etc tout ce qui est non-structurale ok merci alors ensuite qu'est-ce que je voulais dire sur la ration est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter donc je pense que là où exactement c'est encore intéressant de se pencher sur le cas qu'est-ce qui peut aider un cheval qui est sensible au développement des myopathies sont en effet les compléments on a plusieurs choses qui peuvent être utiles notamment les antioxydants il a été décrit c'est décrit dans la littérature à maintes reprises par exemple que la vitamine E naturelle de préférence est très efficace dans la prévention et en tout cas dans le soutien lors de lors de coups de sang la vitamine E est plus naturelle et plus efficace que la naturelle que la vitamine E vitamine E synthèse parce qu'elle est plus biodisponible c'est une forme qui est mieux assimilée par le corps donc elle fera son travail exactement plus efficacement à ce propos il faut aussi quand même s'assurer que tous les oligo-éléments et toutes les vitamines et les minéraux soient apportés dans la ration donc si en effet on donne des petites rations éventuellement on les compléter avec des CMV si on travaille de façon appuyée éventuellement complémentée avec des électrolytes quoi d'autre à vous dire une disposition d'une pierre à selle aussi toujours dans le box afin que le cheval puisse aussi tourner et sodium et puis le fait aussi d'avoir une pierre de selle ça permet j'imagine de s'assurer qu'ils boivent aussi correctement ça favorise exactement ça favorise l'ingestion de l'eau oui tout à fait donc ça c'est après pour les types les nouvelles enfin c'est pas les nouvelles mais en tout cas les dernières découvertes qu'ils ont fait au sujet de la MFM dont on parlait tout à l'heure c'est vrai qu'on décrit aussi d'apporter les acides d'amines essentiels donc par le biais de par exemple le myostibule qui est composé de cela éventuellement qu'est-ce que je pourrais dire d'autre éventuellement aussi s'assurer que le sélénium soit bien apporté dans la ration il y a souvent des questions à propos de ces deux antioxydants du sélénium et de la vitamine E alors est-ce qu'on a une question justement à ce propos un cheval qui est nourri avec l'adulte spécifique énergie est-ce qu'il y a besoin de complémenter avec du sélénium et de la vitamine E j'imagine que ça dépend du coup de la quantité d'aliments du poids du cheval et de son activité il faut regarder la ration globale et puis aussi du type d'homéopathie dont il est atteint donc ça on peut regarder plus précisément si je dirais qu'en principe les besoins sont couverts mais si le cheval si le cheval a quand même des atteintes sévères ou fait des épisodes malgré toutes les mesures mises en place fractionnement des repas foin pauvre en sucre enfin exercice adapté etc c'est vrai qu'on peut toujours y ajouter de la vitamine E naturelle on sait que les besoins peuvent aller jusqu'à 5000 unités par jour donc on peut facilement rajouter 10 à 15 ml de vitamine E naturelle qui viendront compléter ce que apporte déjà le spécifique d'accord et tu as une quantité aussi donc on peut aller jusqu'à 5000 unités pour la vitamine E pour ces chevaux là pour les chevaux prédisposés et sur le sélénium tu as des valeurs seuil des minimums à respecter 2 à 3 mg et demi à peu près par jour ok ça marche donc après il faut regarder et ça ces compléments là peuvent être apportés en continu c'est pas sous forme de cure c'est vraiment pour les chevaux prédisposés en continu surtout surtout la vitamine E naturelle celle là elle est absolument apportée en continu et le sélénium de manière identique ok non ça marche je vois une question sur internet en même temps sur la toxicité non non jusqu'à 5000 même au delà de 5000 on est largement en dessous des seuils de toxicité donc il n'y a pas de problème on a beaucoup de marge donc il n'y a aucun problème là dessus ok ça marche tout à fait ok merci et il y a simplement une personne aussi qui demande si tu peux rappeler reparler pardon brièvement de l'herbe t'en parlais tout à l'heure je suis désolée c'est un petit peu décousu mais si tu peux reparler rappeler ce que tu as dit tout à l'heure sur l'herbe et la gestion de l'herbe pour ces chevaux là oui pour le PSSM c'est ça oui c'est ça oui j'imagine j'avais pas vu elle a été posée tout à l'heure qui n'est pas vue donc je reviens plus dessus pour des chevaux prédisposés oui comment enfin pour l'herbe bien sûr pour l'herbe il vaudrait mieux éviter en tout cas pour les chevaux qui souffrent de PSSM de les mettre de les exposer à l'herbe parce que l'herbe comme on sait tous elle est très très variable en taux de sucre et c'est vrai que c'est on peut pas gérer la quantité que va ingérer le cheval le foie on va pouvoir le contrôler on va pouvoir savoir combien de sucre il y a on va pouvoir l'analyser on va pouvoir éventuellement le tremper on va pouvoir après le recuire au cuiseur de foin pour éventuellement voilà au H&M pour éviter les pathogènes qui se sont multipliés quand on a fait tremper le foin plus de 9 heures parce que c'est la quantité de temps nécessaire pour éliminer à peu près une partie jusqu'à 50% des sucres solubles exactement donc l'herbe est beaucoup plus difficile à gérer donc je dirais que si le cheval n'a pas le choix d'être ailleurs que sur l'herbe il faut lui mettre un masque pour que le cheval puisse pas manger de trop grandes quantités d'herbe ok et l'herbe la nuit c'est un peu la même chose le cheval je vois bien le cheval oui ça pourrait être une option mais le problème c'est qu'il y a trop de variabilité donc même la nuit le cheval il va pouvoir manger des quantités énormes parce qu'il va pouvoir se rattraper on sait qu'un poney qui a été privé de manger de l'herbe en quelques heures peut en il sera top voilà exactement il peut manger ingérer une quantité tellement énorme qu'on ne peut pas prendre ce risque là et donc je déconseille de faire ça après voilà des fois on ne peut pas faire autrement mais on prend ça mais il y a des périodes de l'année aussi peut-être au printemps à l'automne l'herbe est encore plus selon les dangereuses entre guillemets très climatiques exactement les nuits froides les périodes où il a eu fait très très sec etc ok et du coup la dame je vois bien qu'elle réagit en disant le mien est tout le temps à l'herbe c'est sûr que c'est après voilà tous les chevaux ne lisent pas les mêmes livres on a des chevaux qui ont des symptômes plus marqués que d'autres et c'est ce qu'on disait en début de séance c'est un cheval qui a un PSSM peut très bien être juste perçu comme feignant ou un peu plus lent au travail et sans pour autant qu'il ait des vrais symptômes de myopathie c'est ça qui est un petit peu difficile à gérer les recommandations internationales sont juste faites dans ce sens enfin pour essayer de donner aux propriétaires une manière de gérer leurs chevaux et d'éviter ce genre de problème donc c'est juste une recommandation comme ça dépend aussi des valeurs de l'herbe c'est difficile de avoir une seule réponse pour tout le monde exactement et ça dépend aussi des types d'herbes parce qu'on sait très bien que les dactyles les fioles etc quand c'est pâturé c'est beaucoup moins riche en sucre que les raygras donc c'est clair qu'on ne peut pas immédiatement tirer une conclusion là-dessus est-ce que tu pourrais nous donner pour terminer une ration type par exemple pour un cheval de sport de à peu près 500 kg qui est sujet au myopathie une ration type qui pourrait bien le convenir oui bien sûr oui bien sûr alors on va parler du coup de nouveau du foin je dirais entre 9 et 10 kg de foin pauvre en sucre de manière voilà à peu près en dessous de 12% si c'est possible même un petit peu moins ensuite on va parler par exemple le spécifique qui est formulé pour ça c'est une ration type donc on va parler entre 4 et 6 litres ou 3,5 kg par exemple pour un cheval qui fournit un sacré effort et puis on peut rajouter de l'huile oui je vais y venir après on peut rajouter de l'huile pour augmenter la concentration énergétique et baisser la quantité de concentré et donc on sera aux alentours de 150 à 200 ml d'huile d'oméga oil et on peut y rajouter de la vitamine naturelle 10 à 15 ml par exemple et on peut y rajouter aussi du myostimule à peu près 100 g pour assurer les acides aminés qui sont nécessaires dans certains cas de myopathie et notamment dans le PSSM et la MFM et qu'est-ce que je voulais dire en dernier c'est c'est plus ou moins c'est un cheval un cheval de sport qui travaille de manière assez soutenue quand même et avec tout cela s'il souffre du PSSM et bien on tiendra compte du fait de la médance donc de ne pas dépasser les 15 grammes par 100 kg de poids vif par repas donc si on fait un petit calcul rapide on arrive à 6 ou 7 repas pour un cheval comme ça et donc là c'est la difficulté de gérer les quantités de repas éventuellement il faut penser au high feeder ou ou se lever tôt le matin et par la nuit enfin voilà par le soir pour essayer de fractionner au maximum ces repas et il faut toujours que le cheval ait du foin à disposition ok de toute façon on peut aussi voilà si vous avez besoin on peut regarder les rations au cas par cas en fonction de la typologie du cheval en fonction des analyses de foin aussi ça c'est intéressant c'est vrai qu'à partir du moment où on a un foin qui est un petit peu plus pauvre en sucre ça laisse un tout petit peu plus de marge on peut on peut essayer d'équilibrer de cette façon mais en gros ça c'est les lignes conductrices et il faut faut s'y tenir je vois une question de madame Céline Dufault qui nous dit que nous ne pouvons pas savoir le taux de sucre oui sauf si on analyse le foin tout à fait oui et parfois on arrive aussi à acheter du foin qui est déjà analysé sur le lot donc c'est à voir un petit peu comment vous avez les chevaux si c'est dans un centre équestre ou dans une grande structure bon parfois on a ce genre de service ou sinon il faut prélever le foin soi-même vous l'envoyez et on peut vous réaliser une analyse après on a des manières de le faire donc le service client et donc Florie et son équipe seront à votre disposition pour vous expliquer comment le faire mais c'est vrai que c'est c'est la seule façon de bien définir la quantité de sucre dans son foin mais c'est vrai que sur des pathologies telles que l'hémiopathie c'est quasiment je dirais que c'est c'est essentiel de savoir je pense qu'on a à peu près tout abordé on va s'arrêter là on espère que ce nouveau live vous a plu on était super on était ravis de vous avoir avec nous ce soir vous pourrez le revoir en replay sur notre compte Instagram notre page Facebook et sur Youtube avec les sous-titres à la suite de ce live on publiera une petite infographie animée pour reprendre les grandes questions qu'on a abordées ce soir et puis un podcast donc audio pour répondre aux quelques questions qu'on n'aura pas pu aborder ou qu'on aura reçues entre temps et puis je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine on va publier une vidéo focus produit sur le reverdi les suppléments reverdi E-sélenium et E-naturel donc des suppléments en vitamine E et en sélenium dont on parlait tout à l'heure et puis le rendez-vous pour le prochain live le mardi 2 mars dans lequel on parlera d'immunité voilà Anne-Eva si tu as quelque chose à ajouter n'hésite pas rien de spécial je voulais juste quand même dire que c'est un très très vaste sujet et que c'est pas facile de répondre de manière personnalisée pour chacun j'espère que ça a juste donné quelques lignes conductrices et n'hésitez surtout pas à contacter Florey et ses équipes pour recevoir les meilleurs conseils plus personnels peut-être plus personnalisés c'est un très vaste sujet il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore élucidées à ce sujet justement donc voilà il y a encore du travail sur l'envers voilà merci beaucoup Anne-Eva bonne soirée et puis on s'arrête merci 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 merci